Vous savez, il y a quelque chose que moi je considère Dieu n'est pas dans le nombre Dieu n'est pas dans le nombre Quand on parle de Dieu, ce n'est pas dans le nombre Dieu se trouve dans la qualité Ce n'est pas dans la quantité Donc la parole de Dieu, c'est toujours dans la qualité Donc on parle avec qualité On parle avec excellence Parle avec conviction Parle dans la sincérité Parle avec un esprit de moral Pense toujours que ce que tu dis Ta parole doit être au service des bonnes oreilles Des personnes conscientes Des personnes qui reconnaissent qu'elles ne sont pas parfaites C'est dans ce sens-là qu'il doit parler Ne parle pas pour toi Ne parle pas pour ta publicité Ne parle pas pour ta sécurité Ne parle pas pour ton argent, pour tes moyens Mais quand tu as un travail à faire au service du peuple Parle pour le peuple Dis ce qui aide le peuple Mais ce n'est pas ce qui plaît au peuple Parce que ce qui te plaît nécessairement n'est pas bien pour toi Donc parlons à l'essentiel L'essentiel c'est quoi ? On doit éviter de vivre le superficiel On doit éviter de vivre des tapes à l'oeil On doit chercher à emprunter ce qu'on a vu ailleurs C'est-à-dire sur les blancs Ou Naranto, Ou Méni, Ou Mfara, Ou Mwani Même si tu n'outres pas chez toi avec de l'argent Tu peux venir avec un projet Tu peux venir avec des initiatives Mais tu essayes d'être un bon orchestre Pour la relève, pour la société inconsciente Pour la société malheureuse Pour la société peut-être naïve Pour la société ignorante C'est tout ce que tu as à faire Comme première contribution pour ton pays Donc Jeannot le motiva Excusez-moi, je suis toujours interrompu par des gens Mais vous allez comprendre c'est quoi aujourd'hui L'importance de cette vidéo D'abord je présente mes excuses A tous mes amis, tous mes frères, mes parents Vous avez vu des vidéos scandaleuses Concernant Jeannot Les gens ont rapporté tout Les gens ont décrit tout Sur l'image de Jeannot Mais ce n'est pas grave Ça ne m'affecte pas Je ne suis pas stressé avec Mon inquiétude c'est vous Si vous êtes affecté Prenez bon courage avec Parce que moi des comportements comme ça Me donnent de l'énergie Pourquoi je vous dis La vérité est toujours amère La vérité est toujours amère Et quand on dit la vérité Elle est toujours blessante Elle n'est pas toujours salutaire Je vais vous donner des bons exemples Je vais d'abord m'adresser aux croyants Aux chrétiens par exemple Parce que j'ai grandi avec vous On a fait le catéchisme On a fait plein de choses ensemble Donc retenez Que jamais Quelqu'un qui parle au nom de Dieu Quelqu'un qui prône la vérité N'est bien Et devient populaire Jamais cette personne Ne devient salutaire Dans une communauté déjà empoisonnée Une société qui est dans la perdition Donc Ce n'est pas grave Ce sont les réalités de la vie Si le prophète a été chassé pour sa vérité Pour enseigner la parole de Dieu Il a été chassé de chez lui Si Jésus a été persécuté pour la vérité Si Jeannot dit quelque chose qui est vrai Et qu'on utilise des sabotages Des images distractives Des paroles distractives Pour essayer de le distraire Pour l'empêcher de dire la vérité Ça ne touche pas Jeannot Jeannot est habitué avec ça Ce qui est important Les gens qui connaissent où Jeannot a grandi Qui est le père de Jeannot Qui est la mère de Jeannot Qui est la soeur de Jeannot Ces personnes peuvent aller prendre des informations Collectes Concernant la vie de Jeannot Parce que la vie de Jeannot n'est pas une vie cachée Jeannot n'est pas riche Mais Jeannot s'est occupé de sa famille S'est occupé de ses parents Et il le fait jusqu'au jour d'aujourd'hui Donc Jeannot n'a pas besoin De faire sa propre promotion Quand tu fais de bonnes choses Les gens se rendent compte Dieu le sait Ta conscience le sait Et de toutes les manières Moi je ne vis pas de contribuable de la nation Je ne vis pas du bien de l'Etat Du bien des gens Pour m'occuper de ma famille Je m'occupe de ma vie de famille A travers ma propre soeur Grâce à Dieu Je rends gloire à Dieu Arrêtez de vous plaindre Ne vous plaignez pas assez Je vais commencer par cette vidéo Par un conseil Je sais que vous avez des problèmes Je sais que vous êtes dessus Je sais que vous avez un problème financier Un problème de santé Un problème de ménage Un problème Une déception amicale Je sais que vous avez assez de problèmes Mais mes chers Ne vous plaignez pas Si vous vous plaignez Qu'est-ce que les autres Au-dessus de vous doivent dire Dieu ne met jamais en épreuve Celui qu'il n'aime pas Quand Dieu t'aime Il te met en épreuve C'est pour te construire C'est Satan qui met les êtres humains Dans les tentations Dieu met l'être humain en épreuve Pour te bâtir Pour apprendre autour de toi Connaissez quel genre de parent que tu as Quel genre de frère que tu as Quel genre d'ami que tu as Quel environnement que tu as Donc Dieu te met toujours en épreuve Parce qu'il n'y a aucun saint Qui a été épargné des épreuves La souffrance C'est pour les gens que Dieu aime À la Nice C'est pour pouvoir Tu donnes le temps de te rappeler de lui Parce qu'à un moment donné Tu oublies Tu penses que tu as ta capacité Tu as tes mérites C'est pourquoi tu as tel, 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 tel Alors Dieu Pour te rappeler Pour te mettre en cohabitation Sérieuse avec lui Il te met devant les épreuves Pas pour te mettre dans la honte Mais pour que tu puisses Te rappeler de sa présence Aujourd'hui Nous sommes dans un monde Voué à la perdition Voué dans le mensonge Voué dans les salités Et aujourd'hui En majorité Tout le monde vit des mêmes salités Donc quand tu te mets Dans l'exception Tu as ce totalisme Cette audacité De dire une vérité Tu joues le problème de tout le monde Mais le Seigneur a dit Tu seras régné de tous Quand tu me suis Mais quand tu persévères Tu seras sauvé Tu vas certes souffrir Mais tu n'auras jamais honte C'est ça un homme béni Tu vas souffrir Mais tu n'auras jamais honte Ne t'inquiète pas Ce que les imparfaits racontent Ce que tu dis Quand tu sais que c'est sérème C'est sérieux C'est digne Et que ça va T'aiment à mon avantage C'est un combat C'est-à-dire C'est comme si tu fais Tu évangélises Je suis content de toi Tu seras sauvé Amen Je vais vous donner un exemple Parce que moi je parle J'écris J'ai pris note Je me suis rappelé Regardez les disciples du Seigneur Pierre On commence par lui Pierre c'est celui Qui a évangélisé Rome Comment il est décédé Il a été crucifié Pour la vérité Il a demandé à ceux Qu'on mette sa tête en bas Parce qu'ils pensaient que C'est une honte pour lui Qu'on le crucifie Comme on l'avait crucifié Jésus Allons sur Jacques Jacques fils d'Alphée Et c'était celui-là Qui était le chef de l'église de Jérusalem Comment il a fini sa vie Il a été jeté à un promontoire Là où Jésus aussi a été tenté de sauter Et quand on l'a jeté C'était d'une distance de 30 mètres Il a survécu Mais qu'est-ce qui s'est passé Les ennemis sont venus Ils l'ont chicoté avec les bâtons Pour avoir pournu la parole de Dieu Pour avoir dit la vérité Et il est décédé avec ça Quand on va Je vous parle bibliquement d'abord Parce que j'ai des frères christians Qui disent que non Il ne faut pas faire ça Ce n'est pas ton éthique Je vais vous dire Quelle conscience que tu fais Même si c'est pour Dieu Celui qui t'aime t'aimera Celui qui te déteste T'aimera C'est le plus important Mais ce n'est pas pour ça Que tu vas éviter de dire la vérité Tu prends le Saint André Saint André C'est le fils de Zébédé Le monsieur Le Saint C'est un évangéliste Qui a évangélisé l'Espagne Mais comment il a été Il a fini sa vie Il a été d'ailleurs Le premier apôtre A être puni par martyr Il a été puni par martyr Le premier a mouru par martyr Le même Il a été Il a été torturé Pour mourir aussi C'est la même chose Quand tu prends Philippe Philippe a évangélisé l'Asie Il a été lapidé Il a été lapidé Et il a été crucifié Donc ce n'est pas Jean-Loup le premier C'est pas un problème Quand tu prends Barthélémy Barthélémy qui a évangélisé l'Arabie Et puis c'était la Mésopotamie aussi Comment il a décidé ? Il a été décapité Pour la vérité Parce que ce monde Le Seigneur savait qu'on a été voué A des abus comme ça A la force diabolique Par le pouvoir et par l'argent Donc quand vous voyez Que Jean-Loup est critiqué Pour la vérité Ne soyez pas surpris On dira tout Heureusement que moi On ne m'a pas crucifié Heureusement on ne m'a pas lapidé Mais quand on ne peut pas m'avouer Il y a autre pratique Donc ces pratiques-là Ça ne commence pas de moi Quand tu prends Mathieu Mathieu est mort comment ? Il est mort de l'épée Parce que lui aussi Il a enseigné la vérité Quand tu prends Jude Jude a évangélisé la Perse Comment il est mort ? Et puis la Mésopotamie Il est mort comment ? Comment ? C'est la même chose Quand tu vois Simon Ce n'est que Jean-Solman Qui est mort dans la vieillesse Mais lui aussi On l'avait jeté Un moment dans l'île Dans l'île chaude Mais il est mort dans la vieillesse Donc pour mes frères chrétiens Qui s'inquiètent Que Jeannot s'est mis dans la politique Jeannot n'est pas dans la politique Que pour faire la politique Jeannot a compris Que la politique guinéenne C'est une politique d'athéisme Du diable De la méchanceté Donc si on ne se lève pas Pour nos futures générations Si on ne se lève pas Pour nos frères Comment ce monde va être ? Il faudrait que quelqu'un Sorte nulle part Pour essayer de rappeler Qu'on a besoin De prôner la vérité On a besoin De promener la justice Quand on parle de justice Ce n'est pas une appartenance ethnique Ce n'est pas une appartenance religieuse Ce n'est pas une appartenance C'est un régional Mais si on veut Que les changements en Guinée Il faudrait qu'on parle Dans un cadre national Il faudrait qu'on ose dire non A ceux qui ont abusé A ce peuple soumis Ce peuple respectueux Ce peuple je dirais peut-être naïf Ce peuple qu'on a appauvri Mais qui est responsable de cela ? Qui est responsable de cela ? Je m'adresse d'abord A la communauté basse-côte Soussé Où est-ce qu'il y a A la communauté basse-côte ? Où est-ce qu'il y a A la communauté basse-côte ? Soussé Bidma Soussé Bidma 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 Soussé Soussé Bidma Soussé Les mouvements concrets Comme ça Soussé Parce que Soussé Parce que Quand on parle de basse-côte Ce n'est pas Les soussous Moi je suis l'endouement Ma mère est chistienne Donc Mon épouse est malinquée Donc Ce n'est pas une question d'ethnie Il y a les gens Qui sont natifs de la basse-guinée Baga Nalu Miku Forêt Djakankli Les guerriers Il y a les gens Qui sont nés en basse-guinée Qui n'ont jamais connu Nulle part que la basse-guinée Donc On va arrêter De faire ce combat inutile Quand on parle de basse-côtier On parle de toutes les ethnies Donc Aujourd'hui On a vu ce qui s'est passé Je vais revenir Parce qu'il y a une vidéo Qui m'a motivé aujourd'hui De vous inviter Et me suivre Parce que le problème Qui s'est passé Entre le Mugabe Makissa Fouya Et Jano C'était un problème Très simple Très simple Parce que peut-être Que c'est un nouveau Dans la politique C'est susceptible Dans la politique C'est quelqu'un Qui a une personnalité Nationale Qui pense Qu'on ne doit pas Lui faire des reproches Donc si tu es un personnage Public Tu es un personnage National Et que tu ne veux pas Qu'on te fasse des reproches Mais démission de la politique Quitte la politique Parce que ça C'est un besoin de critique On doit faire des critiques On doit accepter des critiques Les critiques c'est quoi ? Tu évalues ton travail On parle de ton bilan Tu corriges si tu peux Tu amènes si tu peux Mais tu ne peux pas interdire Qu'on ne doit pas Te faire des reproches Non seulement Marissa Il n'est pas né à Fria Il n'a pas grandi à Fria Mais puisque C'est auto-actuel Fils d'une de Fria Fria c'est une ville Hospitalière Qui accepte tout le monde Je ne refuse pas cela Je ne refuse pas cela Il n'est pas mon ennemi Et il n'en sera pas Et personne ne sera Mon ennemi en Guinée Mais je ne suis pas proscrit D'expliquer mon opinion De dire ma remarque Je suis né dans une ville Où je n'ai jamais connu Les coupures de courant Je suis né dans une ville Où je n'ai jamais vu L'absence de l'eau Je suis né dans une ville Où je n'ai jamais connu La femme Où je n'ai jamais vu Mon père Ma mère Aller qu'émander Je suis né dans une ville Où j'ai vu Tous les parents Être des C'est à dire Des héros Des villages Qui aidaient tous les villages Tous les papas Que j'ai connus Entretenaient tous leurs villages Donc c'est ce que moi j'ai connu Je suis né dans une ville Où tout le monde Faisait les cours coraniques Les cours bibliques Tout le monde partait A la mosquée Ou à l'église Je suis né dans une ville Où il y avait une laïcité D'esprit extraordinaire Une ville cosmopolite Où on ne parlait jamais d'ethnie C'est ce que moi j'ai connu Je suis né dans une ville Je parle de mon temps Où je n'ai pas vu Les délinquants Être dans la rue Comme bon le semble Les gens même qui fumaient Fumaient dans les taudis Derrière les cours Dans les quartiers On ne les voyait pas On ne savait pas Qui faisait quoi Je suis né à un moment Quand on dit à un homme Irai Gnefi Roro C'était de l'injure Irai Gnefi Roro C'était de l'injure Je suis né à un moment Une génération Quand une soeur Une rame Je suis né dans une génération Quand moi j'étais ami Avec une fille La plus grande valeur Que je peux avoir C'est lui faire une bise Excusez-moi les enfants Sortez de Facebook Même quand tu faisais une bise C'était une gloire pour toi Il fallait courir Expliquer à tes amis Où je suis né Je suis né à une période Je vous explique Quand on quittait Pli Klob C'est ce qui m'a vu grandir Je suis revenu dans cette ville Après 20 ans et quelques Et que j'ai vu un monde différent Le courant partait Il y a des eaux Il n'y a même pas d'eau Tout le monde est voué A l'alcool Aux abandons L'éducation L'éducation a dégradé La ville vraiment C'est même pitoyable Lamentable à voir J'ai eu ce choc Et en ce moment Que j'ai eu ce choc J'ai vu des passages Sur les réseaux sociaux Où on dit que Fria est contente La ville de Fria est contente Des oeuvres du président Je n'ai pas J'ai déploré cela Parce que pour moi Je ne peux pas être content De ceux qui arrivaient Maintenant là Je ne peux pas être content De ça J'ai fait un poste J'ai vu l'hôpital Péchiné J'ai vu la ville est sale Je suis parti au terrain de tennis Je suis parti à la piscine J'ai fait tout le tour Et c'était la fête En ce moment Abakar Marissa L'éducateur national des impôts La fête devait venir Avec Marik Sankon Et puis le prophète Avec tous les imams Le poste s'est passé J'ai vu ça J'ai dit Mais cette population A perdu la conscience Le moment où la prière Devait se passer Salina a retardé Parce que L'os officier Le mot phare Notamment Mais l'os Que l'islam Ça a l'air C'est rare Parce que Le mot phare J'ai fait un poste Un poste qui parlait Du prophète Il parlait de Marissa Il parlait de Marik Sankon Quelqu'un qui est immature En politique Il a vu ce poste Il a sauté dessus Parce que Jeannot Parce que Jeannot n'a pas le droit De parler de ses déboires De ceux qu'il a vus De choc De sa ville Parce que Je vais vous dire quelque chose Fria est dans Dans l'emprise aujourd'hui Personne n'ose parler Parce qu'il y a un moyen Les hommes puissants Ils vont te détruire Je ne les en veux pas Je ne les en veux pas Parce qu'il y a un moyen On va les détruire On va les licencier Je ne les en veux pas Parce que le plus qu'ils gagnent Je ne peux pas les donner Et on ne peut pas me dire De les donner Parce que moi Je n'ai pas ces moyens Je ne suis pas au même niveau Que ces mêmes personnes Je n'ai pas les mêmes responsabilités Que ces gens Pour défendre la cause de Fria Je sais qu'il y a des gens Qui touchent 15 millions 10 millions de salariés Qui touchent aujourd'hui 1 million et quelques Je sais aussi Qu'il y a eu un moment Où on voulait donner Des bonus aux employés Qu'on les a mis en ligne Dans les enveloppes Que tout le monde était obligé De venir par une valeur De 20 000 francs Pour moi c'était de l'injure Ce n'est pas Fria Que je connais 20 000 francs guinéens Pour moi je ne peux pas Je me suis dit que Quand tu dois Défendre les oeuvres du président Quand tu penses Que tu vas faire passer L'honneur du président Dans cette ville Et aussi cette capacité Et cette clairvoyance d'esprit De partir voir le président Explique au président La situation actuelle Des emplois de Fria Il n'y a pas une différence Quand mon papa travaillait A l'usine de Fria Avec le confort que je vivais Fria n'est pas différent De Sangaridi Des autres villes Pourquoi ceux-ci Ont des mêmes conditions de vie Les meilleures conditions de vie Que Fria Il n'y a aucune Aucune forme On s'est dit Aucun projet De renouvellement Des cités Aucun projet Par rapport à ça J'ai dit que Bon Pour moi Ce que ces gens là font C'est 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 inacceptable J'ai vu que les vagabonds J'ai vu que les vagabonds ont pris Le contrôle de la ville J'ai vu que le vagabondage A pris de l'ampleur Aujourd'hui Les personnes qui étaient censées Être les sages Les responsables du pays De la ville Ont fait le retrait Parce que Garou Et nous coûterions Raffirment Donc Ma parole Je ne sais pas Ça a mis du piment Dans le cœur de quelqu'un Et ce quelqu'un Fâché qu'il est Il a donné de l'argent 2000 euros A un inconnu Du Maroc Pour injurier ma mère Attention Moi J'ai été Au service De ces pays là En critiquant Les injustices Il y a Près de 18 ans Plus de 18 ans J'ai critiqué Au temps de l'ancien Au côté J'ai jamais été injurier J'ai critiqué Alpha Condi J'ai jamais été injurier Les gens même pensaient Qu'Alpha allait m'arrêter J'ai critiqué Cassoli J'ai critiqué Même Celou J'ai jamais été injurier Tout ça C'est la contribution Pour attirer l'attention Des responsables La nation Non Ce n'est pas ce qu'on a besoin C'est ce qu'on a besoin Il faudrait qu'on fasse Des appels Des réclamations Des droits Des droits Pour créer ce changement Mais toi Tu vas insulter ma mère En plus Un bado Un irresponsable C'est niaï Parce que Toi Je ne dois pas faire Des reproches Et bien ok Il n'y a pas de problème Il y a un combinement C'est Quand tu entends Que j'ai dit Que la chose Qui est anormale Dans ma ville Qu'est-ce que tu attends Pour venir voir On va parler de projet Qu'est-ce qu'on peut faire Pour corriger cela Mais puisqu'il y a des gens Qui sont affolés Par le pouvoir Et par la richesse Ils sont éternels Ils pensent Que ce pouvoir Est éternel Cette richesse Est éternel Mon frère J'ai dit Il y a eu des gens Plus forts que toi Mais toi Tu ne peux pas M'acheter Toi tu ne peux pas M'acheter Non jamais Si c'est l'argent J'allais partir après toi J'allais faire mon argent Si c'est l'argent J'allais coopérer Avec Alpha Parce que j'ai eu des appels Avec le régime J'allais coopérer J'allais coopérer avec J'allais coopérer avec Kassouli J'ai eu des appels J'ai refusé J'ai une conviction C'est ce que je veux dire Il faut les orienter Les dire la vérité Pour qu'ils apprennent A être indépendants Au lieu de vivre A vie comme d'indépendants C'est parler de la morale Des institutions civiques Des vertus sociales C'est parler des valeurs Qui nous a vu naître Qui nous a vu grandir Ce n'est pas interdit Mais vous savez On ne peut pas détruire Tout le monde En tout cas Lui ne peut pas Moi me détruire Parce qu'il n'est pas La source de ma vie Il ne peut pas Donc aujourd'hui Par rapport à cela Il n'y a pas de poste Rabat Savotage Jamais été le drogué Tout ça C'est le drogué Qui vous parle C'est le drogué Qui vous parle comme ça Et je vais rester drogué Dans ce sens là C'est le fou Qui vous parle comme ça Je vais rester fou Dans ce sens Mais heureusement Que je ne manque pas de vivre Je n'ai pas besoin de Kassori Je n'ai pas besoin de Alpha Je n'ai pas besoin de lui Pour vivre Je ne suis pas un suivant Je ne suis pas un opportuniste Je ne suis pas un démagogue Je ne suis pas un lâche Je vis sincèrement Avec le peu que j'ai Et je suis fier de moi-même Personne ne peut empêcher Cette conviction Ni mon père Ni ma mère Sauf Dieu Dans la mesure que je suis En équation d'esprit Avec le Seigneur Je dis la vérité Ça me suffit Quand je ne suis pas Un gars Sautour Un gars Un gars Un gars Sautour Ça c'est un mal Si c'est fait du mal Mais ma mère Même sait que Elle-même Elle m'a dû être sérieux Juste Il véridique Mon père La même chose Donc c'est pas un mal Donc au fait Bref C'était ça J'ai parlé de Fria Et peut-être que la personne Ne veut pas qu'une autre personne Dise que Fria Je ne veux pas 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 Fria Et j'utilise des images C'est-à-dire De tromperie De quoi que ça Pourquoi Moi Ma conviction C'était quoi Laissez-moi vous détailler ça Parce que j'ai essayé de noter Pour ne pas que je parle Vaguement Il faut qu'on impose La vérité chez nous Il faut qu'on Qu'on vive avec la vérité Il faut qu'on se dise cette vérité Non d'unagramme C'est ce que Fria vit C'est ce que Fria connaît Mais il y a de ça Et je parle au nom de Fria Gratuitement Les injures Je n'ai pas fini Fria Je n'ai pas fini 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 Ce que Fria A besoin On veut aider Fria Nous avons créé des projets On a même organisé le marathon Aujourd'hui les boîtes fonctionnent Ils ont créé des jeux Pour empêcher le marathon Et ce marathon parlait de quoi C'était pour la consolidation de la paix C'était pour la renaissance de la vie C'était pour appeler l'imam Le prêtre Les sages Des différentes ethnies Pour parler Pour consentir cette jeunesse Etat que l'on va faire sortir tout Fria Ils ont utilisé un seul Une seule sortie de président Un article de président Qu'on ne doit pas faire le marathon Ils ont parce qu'il a acheté Le préfet Ils ont empêché de faire le marathon Après qu'on ait dépensé assez Mais je vais vous dire Si tu nous empêches de renouer Fria De faire ce n'est pas politique Ça c'est sociétal Ça c'est la vie de la société Ça c'est la vie de famille On a ce droit On a ce devoir D'interpeller tous les fils et ressources de Fria De se renouer autour d'une table Pour qu'on se parle Pour qu'on se donne les mains Pour aider cette ville On doit parler de Fria sans l'usine Parce que Fria a été victime Parce qu'on ne vit que de l'usine On doit trouver des projets Des alternatives Des perspectives à entreprendre Pour rebâtir cette ville Ce n'est pas un individu politique Même Alpha Condé Ne peut pas nous empêcher cela Parce que ça ce n'est pas contre le pouvoir Ça ce n'est pas contre Kassoury Ça c'est la vie de famille Après on fera des lettres de soutien Si le gouvernement veut nous accompagner Comment ils ont commencé Le DPJ a été instrumentalisé Il nous a imposé de faire un écrit À Marissa Mais attends Est-ce qu'on est obligé Pour toutes les activités Pour l'être Kharasama Marissa Moi c'est une foutaise pour moi Quand moi je suis héritier d'une ville Il va falloir entendre Moi je suis rapide Mais il est quoi Parce qu'il a l'argent Parce qu'il a le pouvoir Mais après ce pouvoir Est-ce qu'on me dira encore D'envoyer une lettre à Marissa Il faut être sincère Après ce pouvoir Il ne faut pas que les gens soient lâches Les gens qui se prostituent derrière Marissa Vous continuez Vous continuez Autant d'acquis Mais Fria Parce que ça ce n'est pas l'esprit de Fria Parce que Fria Un vrai enfant de Fria Tu ne demandes pas Tu ne demandes pas Donc les gens qui s'allument derrière ça Mais je connais qu'il entend Depuis les médias Amédée, Sarefifi Les journalistes C'est tout C'est la liquidité qu'il a Il pense que c'est ce qu'il va prouver Qu'il a une grande personnalité à Fria Il a fait des oeuvres à Fria Mon frère Tu as été six ans responsable Moi c'est un conseil Six ans responsable politique Tu as tourné dans les millions Tu as dépensé disons des millions à Fria Tu n'as pas besoin de dépenser un franc Pour que Fria promote ta grandeur C'est le travail qui parle C'est le bilan qui parle C'est le résultat qui parle Ce n'est pas l'argent Il n'a pas de temps que tu payes les journalistes Tu payes les médias Tu payes les artistes pour chanter Pour te faire des oeuvres Un artiste c'est de l'art C'est un métier éternel Normalement l'artiste, chanteur, chanteur Pour émerveiller les esprits Ce n'est pas pour faire le mandatisme Ce n'est pas pour se mêler dans les histoires politiques Même si un artiste doit se mêler dans la politique C'est sur le combat noble C'est sur le combat noble Parce que même ceux qui sont contre Sont tes fans Tu ne peux pas faire un chant contre tes fans Donc un artiste doit être dans la neutralité Mais s'il doit se mêler dans un combat politique Tu parles dans la noblesse Ce n'est pas parce qu'on t'a payé pour parler pour les gens Un artiste est libre d'esprit Un artiste est libre d'esprit Tu ne véhicules pas l'esprit des autres C'est pour que tu as de l'art Et tu utilises ton art pour émerveiller les esprits Ou pour instruire la population C'est ce qui est important Mais quand tu es instrumentalisé Parce que tu es payé Tu perds ton art Tu deviens un prostitué C'est ce qui se passe Donc acheter les médias Faire le reportage Ça c'est de la comédie Ça se tape à l'oeil Ça ne change pas une ville Tout ce que ce monsieur savait faire c'était quoi ? Il pense que la politique c'est juste faire la mamaya Organiser les innocents, les femmes J'ai été de leur dire Oye, Oye, Alamoulamangé Alain c'est bon Kamoulam on corrige Kalain c'est bon Kamoulam on rectifie Et pour rectifier On critique On dénonce Pour découvrir Et puis on tient acte Pourquoi quand on critique c'est un problème ? Il n'est pas parfait Il a besoin des gens qui peuvent l'orienter Qui peuvent lui dire la vérité Il n'a besoin que de ça Le chef n'a besoin que de ça C'est pourquoi il s'entoure des conseillers Pour attirer son attention sur ses actes manqués Mais puisque nous n'avons que des lèches-cues Des démagogues Des prostituées Des hypocrites autour des chefs Des gens Des arabistes Et on veut supporter cela Ça fait pitié Ça fait pitié parce que Il y a que je connais une ville exemplaire C'est une ville aujourd'hui exposée A l'hypocrisie Regardez A Kobosu Moira Tout ça c'est de l'escu C'est de l'escu Et je suis sûr que Le jour qu'il ne vous donnera pas Vous serez son ennemi Dites la vérité au bon monsieur Qui a besoin de son Qui a besoin de sécuriser son poste Parce qu'il vient dépenser des mille ans sur vous Vous n'avez pas de projet à lui donner Vous n'avez pas d'orientation à lui offrir Mais quand on lui fait des reproches Autrement de Roma On m'a dit On reproche à moi Pour le bénéfice de la ville Où nous voyons dans le quartier Je suis le fils digne de Fria Et je suis fier de moi Parce que je sais que Nos papas sont nos papas dignes Nos mamans sont des mamans dignes Nos éducateurs sont des meilleurs éducateurs Donc c'est pourquoi Je me transforme en outil Pour rappeler cette génération Qui est enfouie dans le malheur Parce que le malheur c'est quoi ? Nos parents nous ont tous légués Nos éducateurs nous ont tous légués Qu'est-ce que nous on a légué Pour notre future génération ? Pour nos jeunes Pour nos petits frères Pour nos enfants On prend plaisir de leur innocence On abuse leur innocence Alors Est-ce que ça nous permet de survivre ? Il faut être sincère avec soi-même Avec sa foi Quand tu vois que quelque chose n'est pas bon Admets que ce n'est pas bon Ne regarde pas quand toi Quand sois que Attends parce que nous t'en intéressent Je gagne une image Je gagne un nom A cause de ça Tu vas te taire sur la vérité Moi je ne suis pas contre Marissa Même si vous mettez une autre personne Dans la place de Marissa Si le bon travail n'est pas là On n'a pas besoin de payer l'argent pour l'image On n'a pas besoin de payer l'argent pour sa publicité Quand tu fais un bon travail Le résultat est là Le bilan est là Le peuple voit C'est le peuple qui parle pour toi Tu n'as pas besoin de payer les médias Les artistes Tu n'en as pas besoin Tu te mets dans une saleté Et tu ne sais pas que la ville te respecte Mais tu cours derrière C'est d'ailleurs le soleil qui est en train de sombrer A cause de rien du tout Pendant que tu as déjà un départ Tu n'as pas besoin de prendre une auxiliaire somme Faites très attention les enfants de Fria Ici ce n'est pas un combat contre Marissa C'est un combat pour la ville de Fria Pour qu'on se conscientise Qu'on se donne les mains Qu'on corrige Qu'on lave les lignes sales Qu'on se dise la vérité en face Comme Maraba Fria est sale La jeunesse de Fria est dégradée Aujourd'hui c'est ça la vérité Parce qu'il veut acheter la jeunesse Il veut acheter le sport Il veut acheter tout Pour nous empêcher Mais il a besoin de On a besoin de De complémentarité d'entraide Et chez nous Fria est dans toute la Guinée Regardez Je vais revenir sur la vidéo De Tonton Malik Sankon Bon Normalement Si c'est Tonton Malik Sankon Je ne dois pas parler de lui Parce que vous avez entendu Tonton Malik Sankon C'est un parent Mais vous savez Dieu est très juste Vous avez vu la vidéo Sous c'est Au moment où il y a un balané Il y a un balané Vous avez vu la vidéo La vidéo déjà explique tout La vidéo explique tout Et laissez-moi vous dire que Ce que Comté a vécu hier C'est ce qu'Alpha compte des vies aujourd'hui Ce sont les mêmes pratiques Ce que Comté a vécu hier De quoi il a subi La fin de son règne C'est ce qu'Alpha est en train de vivre aujourd'hui Avec un âge avancé Il parle comme il veut On lui fait signer tout ce qu'il veut signer Ce sont les mêmes pratiques Ce sont les mêmes personnes Et orchestré par nos parents sociaux On n'est pas obligé d'aller avec les mêmes personnes Parce qu'il faut renouveler l'échiquier politique Il faut changer les choses On n'est pas libania, on n'est pas sénien On n'est pas non différente Quand on a des gens aujourd'hui Ils sont dans les réseaux sociaux Et c'est ce qui plaît aux Guinéens Qu'on paye pour insulter les gens Pour violenter les gens Pour mentir On les paye, on est le corrompant Quand on parle de corrompu, on parle de corrupteur Le corrupteur c'est quelqu'un Qui sait qu'il ne fait pas un travail décent Le corrupteur c'est quelqu'un Qui sait qu'il fait un travail sale Le corrupteur c'est quelqu'un Qui sait que tu es naïf, tu es con Donc il t'utilise comme un bélier C'est ça le corrupteur Le corrupteur n'est fidèle à personne Parce que les gens que Alpha a aidé Et Lansanakonte a aidé Ils sont retournés contre Lansanakonte Leur bienfaiteur Et Contera ferait Parce qu'il a été abusé Sinon Ce n'était pas le meilleur moment Aujourd'hui que la vidéo de tonton Malik Sankon N'a qu'à apparaître Mais Aujourd'hui ce n'est pas le meilleur moment Aujourd'hui Hier on disait que La Guinée C'est les français qui ont eu le pouvoir Alpha Condé Mais on oubliait qu'il y avait le virus A l'interne de la politique guinienne Qui était là Qui travaillait très minutieusement Et je vais te dire ça C'est une prouesse politique Et cette prouesse politique C'est ce que Malik Sankon a déballé Ça c'est la force des intelligents Des gens qui étaient très sélectifs Qui savaient choisir Les personnes avec lesquelles Tu devais travailler Sérieusement dans le temps Pour prendre le pouvoir Et ils l'ont réussi Mais cet autre Mugabe Qui n'a pas cette prouesse Politique là Qui n'a pas cette prouesse politique là Il utilise les badous et les loupards Pour les défendre Quand tu n'es pas sélectif Tu ne sais pas les personnes Avec lesquelles tu dois travailler Tu travailles bêtement Parce que tu tournes autour Des personnes qui ne sont pas fidèles Qui ne sont pas assainies Qui peuvent faire un travail Vraiment Salutaire pour les personnes conscientes Donc ces personnes comme ça On ne veut plus les voir Dans la future génération politique Ce n'est pas juste Marissa C'est tous les soussous Qui ont trompé la basse Guinée Qui ont trompé l'ensemble du comté Qui ont utilisé ce jeu politique Qu'on doit balayer C'est après quoi laisser Vous ne pouvez pas aller nous dire So c'est fait Non y a maniké Moufant Fou les faits Non y a Mais attends Où ils étaient Quand la basse Guinée Tentait de subir Ces abus Ces arnaques Ces vols Ces tripatouillages Où ils étaient ? Ils étaient avec eux Aujourd'hui ils veulent venir nous dire Qu'ils sont contre encore les malinkés Mais ça C'est la lâcheté Ces personnes là Ne seront jamais fidèles Ce n'est pas un problème de tenue Ce n'est pas un problème de peul Ce n'est pas un problème de malinké C'est un problème de caractère C'est un problème de valeur Donc Ils sont même méchants Ils vous ont donné le pouvoir Ils vous ont tout donné Parce que vous avez dit Que vous représentez la basse Guinée Vous n'avez rien servi A cette basse Guinée Vous allez venir lui dire Que c'est un problème de malinké Je vais partir maintenant sur la note Ça c'est terre Juste pour brosser Que vous n'avez rien fait On est dans un combat De la conscientisation Conscientisons-nous Évaluons les Guinéens Qu'on doit maintenant Promoter Ils ont eu de l'argent Mais plus jamais eux Plus jamais eux Et quand on veut parler de basse cote Ce n'est pas un problème de ce sou Il n'y a rien qui ont choisi les gens qui ont choisi les gens qui ont choisi comme ça. Il y a des bons parmi eux, mais quand on évalue les gens qui sont dans le pire. Il n'y a pas de chance. Mais il n'y a pas de chance. Il ne faut pas dire que ce n'est pas. Il ne faut pas se déplacer sur les gens qui ont fait la recherche. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas. C'est servi de vous penser à nous en françant, ça allait ranger les choses. Tonton Marie-Sanko a fait un discours très extraordinaire que moi j'ai apprécié, que j'ai dit bon c'est bien, la référence de cette vidéo doit appeler notre attention pour dire que non, plus jamais ça. Cette politique qui s'est détournée contre l'Ansona Comté ne se fera pas contre Alpha, on va sauver Alpha, on va sauver Alpha, on va aider cette fin du règne de Alpha en faisant une vie sélective, c'est-à-dire un combat sélectif, choisissant les gens qui sont bien pour ce pays, pas les gens qui ont trompé Comté, trompé Alpha. Le problème du peuple, c'est quoi aujourd'hui ? Parce qu'aujourd'hui on se prostitue à cause de notre pauvreté, ils ont causé ça, on ne nous rend pas pour qu'on soit leur prostituée, ils font de nous ce qu'ils veulent, ils font ce qu'ils veulent, ils ruinent vers nous encore pour utiliser le cadre ethnique, alors que c'est pas ça, c'est faux. Bon, ils ont eu l'expérience là, ils ont compris que le Guinéen, Khali le Guinéen Kassara, c'est ceux qui sont là dans leur tête, les gens qui n'ont même pas d'impact dans le développement national, mais puisqu'on dit que la démocratie c'est le pouvoir du peuple, et un peuple qui n'est pas averti, un peuple médiocre, qui vote sans savoir pourquoi il vote, si on doit partir du pouvoir du peuple là, qui ne comprend même pas le sens de pourquoi je vote, pour qui je vote, quelle est la valeur de cette personne ? Cette démocratie, c'est une démocratie médiocre, médiocre, et ils savent que cette population médiocre, ignorante, est pauvre, et on ne peut pas faire la guerre avec le pouvoir, avec l'argent, parce que les banques les appartiennent, l'argent les appartient. Donc, aujourd'hui, quand je prends la vérité, c'est ce qu'ils font, ils viennent encore, ils distribuent l'argent, on achète votre conscience, mais ça ne va pas à votre avantage, c'est eux qui en bénéficient, c'est ceux qui en bénéficient, c'est ceux qui en bénéficient, vos fils qui ne sont pas à l'extérieur, qui ont fait de bonnes études, informez vos parents qu'on doit freiner cela. Au lieu de distribuer l'argent, construisez les écoles, et créez les écoles de formation, aidez les jeunes, formez-les, au lieu de distribuer l'argent comme ça, ceci, cela, faire, c'est du faux, c'est du faux, c'est du n'importe quoi. Donc, moi, appelez-moi fou, mais je me plais à être fou. Donc, le manditisme-là, qu'on a insulé à Fria, ceux qui font que Fria, ok, ils ne sont plus dignes. Et moi, je n'ai pas connu des parents mentiens à Fria, et c'est ce manditisme-là qui est nationalisé aujourd'hui. Donc, l'impact de l'argent chez nous aujourd'hui, c'est détourner les gens contre la vérité, détourner les gens contre la justice. Si c'est l'argent qui doit parler, on ne verra ni la vérité ni la justice chez nous, et c'est dommage. Donc, il faut qu'on arrête d'être incohérents avec notre combat. Dire que, bon, je vais changer de la vie, mais ce qui est le faux, c'est le faux, c'est le faux. Ce qui est de la vie, ce qui est le faux, c'est le faux. Ce qui est de la vie, c'est le faux. Soyons cohérents. Soyons cohérents. Il ne faut pas passer à parce que. Vous êtes de la même ethnie, vous êtes de la même ethnie, vous êtes de la même ethnie, alors qu'on ne prend pas le changement. Et si toutes les ethnies défendaient leurs frères, chacun, même si un frère est mauvais, toutes les ethnies défendaient ça, leurs frères ressortissants. Parce qu'on défend ça dans la médiocrité. Est-ce que la Guinée va changer ? Prenons la bonne décision de nous débarrasser de toutes ces punaiseries-là. Et bien, au moins on débarrassera. Qu'on essaie de renouveler l'échiquier politique. Si on ne le fait pas, on ne prenne pas cette bonne décision, la Guinée ne changera pas. Ce n'est pas un problème contre Marissa, contre X, contre Paul, contre Pierre. C'est un problème national. Il faudrait qu'on commence à conscientiser que tous ceux qui sont les activistes et qu'ils ne prennent pas les frères. Ils ne prennent pas les frères. Ils ne prennent pas les frères. Le silence de frères, je connais. Parce qu'on parle d'un inbox. Je peux recevoir 50 personnes qui m'écrivent tous les jours. Nous, à la taille de m'écrivent. Nous, à la taille de m'écrivent. 50 personnes, minimum tous les jours, qui disent qu'ils sont fiers, qu'ils veulent que frères se redonnent les mains. Ce n'est pas l'argent. Ils ne prennent pas les frères. Mais le peuple sait, les gens qui sont dans la forme de corruption-là. Ils ne prennent pas les frères. Ils ne prennent pas les frères. Ils ne prennent pas les frères. Ils ne prennent pas les téléphones. Le peuple sait. Mais tu sais, ils sont faits pour servir, pour faire des éloges. Ils ne peuvent pas être dignes. Ils ne peuvent pas être leaders. Ils sont là pour ça. Donc, vous savez, un départ est toujours difficile. C'est difficile pour moi. Les gens ne peuvent pas avoir le courage de m'accompagner. Mais je sais que Fria est avec moi, en grande partie. C'est difficile ce départ. Mais continuons persévérons. Je ne peux pas le faire. Je ne peux pas le faire. Fria ne peut pas le faire. Je ne peux pas le faire. Je ne peux pas le faire. On mettra pression au gouvernement. Voir le cas de nos employés de l'usine pour que le mandatisme soit freiné chez nous. Parce que si ça ne va pas financièrement, ils vont continuer à être mandatifs. Et ça va impiler la situation de Fria. Moi, c'est mon combat. Moi, c'est ma vision. Et je suis dans une équipe. Vraiment, ils sont dans tous les partis politiques. Mais je reste serein. Qu'on me prenne pour vous, j'accepte ça. Qu'on me prenne pour tout ce qu'ils veulent, j'accepte ça. Mais je ne me reproche de rien. Je sais que Fria changera. Et la Guinée changera. On est à la phase de la transition. Et bien, il y a tout ce qui est de la politique. Il y a eu plus grand qu'eux. Il y aura plus grand qu'eux. Et c'est ça, la vérité. Donc, on ne peut pas tirer de l'excellence dans la médiocrité. Quand tu t'entoures, tu n'es pas sélectif. Quand on a un problème de débat d'opinion, des sujets de la nation ou de la ville, pour te débattre, pour te dépendre, il faut qu'il n'y ait pas de l'excellence. Il n'y a pas de l'excellence. Il n'y a pas de l'excellence. Il faut qu'il n'y ait pas de l'excellence. Il n'y a pas de l'excellence. Il n'y a pas d'agressivité. On ne peut pas recevoir de l'excellence dans ça. Fria est une ville qui a toujours donné la bonne éducation. Le bon exemple, la morale, les institutions civiques, c'est ce que Fria connaît. Au son, on ne sait pas, 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 on ne sait pas. C'est ce qu'on a connu. De l'humour, de la joie, c'est ce qu'on connaît. Mais la haine qui se passe aujourd'hui à Fria, c'est orchestré par le système politique. Ce système politique-là. Donc, donnons-nous les mains, enfants de Fria, il n'y a qu'un n'y a pas de l'oubouir. Mais laissez-moi vous relater ceci. On ne peut pas admettre que d'aucuns parmi nous profitent de nous. Ils ont fini de profiter, ils sont partis tromper Alpha. Maintenant, ils utilisent la même politique qu'ils ont fait contre l'Ansona Conte. Ils viennent maintenant vers nous avec ce slogan basse-guiné. On doit les corriger. On doit les corriger. On doit les accepter. Mais ils ne doivent plus avoir l'univership. On doit les accepter. Parce qu'ils ne sont pas les meilleurs. Comme ceux qu'on a senti. Ils m'ont dit. Ils m'ont dit. Mais tu les mets dans la correction. Parce qu'ils ne sont pas les seuls dignes de la ville, du pays. Ils ne sont pas les seuls cadres du pays. On doit donner l'opportunité à d'autres personnes. Mais cette fois-ci, avec les principes. Parce qu'on avait une nation qui avait une institution très forte. Ils sont venus détruire, affaiblir cette institution, pour leur gain, pour leurs bénéfices égoïstes. Donc, unissons-nous. On est d'accord avec ça. Unissons-nous de la base-guinée. Unissons-nous de la moyenne-guinée, de la haute-guinée. Partout. Unissons-nous. C'est normal. La Guinée, la paix construit, la guerre détruit. On a besoin de s'unir. Mais à base de la vérité. À base de la justice. On ne peut rien faire à dos en cause de ça. On ne peut pas construire une nation si on ne parle pas du côté social. Si on ne parle pas de l'humanisme. Mais attention, ce n'est pas autour du mensonge, des abus, de la violence, des arnaques. Quand c'est un frère qui fait pour qu'on va accepter, quand c'est un ami qui fait pour qu'on va accepter, alors c'est lâche et c'est hypocrite. Ça veut dire qu'on n'aspire pas, on n'a pas une conviction de changement. Donc moi, ce n'est pas contre un individu, c'est contre un système. Pourquoi résister d'autres hommes politiques que nous n'avons pas d'accepter, pourquoi on résister alors les autres ? Pourquoi ? Pourquoi alors résister Alpha Kondé ? Alors réparons la vie d'Alpha Kondé. Pourquoi critiquer alors Alpha Kondé ? Que nous n'avons pas d'accepter, quand nous n'avons pas d'accepter, nous n'avons pas d'accepter, nous n'avons pas d'accepter, nous n'avons pas d'accepter. Soyons quand même dans l'harmonie d'esprit. Soyons quand même concrets, soyons quand même justes, soyons sérieux dans notre combat. Il faut qu'on change notre mentalité. Il faut qu'on change notre mentalité. Il faut qu'on ne soit pas la tête, qu'il n'y ait pas le mal. Ce n'est pas grave. Il faut que je ne me gêne pas, d'accord, je ne me suis pas le mal. Mais tu ne peux pas te dire. Tu es en prison. Il est en prison. Il ne s'agit pas à l'instant du mal. Il n'a pas à l'instant du mal. Il n'a pas à l'instant du mal. Il ne s'agit pas à l'instant. Il n'a pas à l'instant. Il a choisi toutes les ethnies. Les ethnies ne risquent pas. Il n'a que rien de rien. Donc, alors, pourquoi je dis toujours, c'est comme ça qu'on a fait avec Lansana Conte, et on a vu ça avec la vidéo de Tonton Malik Sankor. Le développement d'un pays réclame l'esprit de nationalisme. Si on veut que le pays change, on a besoin de bâtir l'esprit de nationalisme. Nationalisme, ce n'est pas ethnique, ce n'est pas un esprit de régionalisme, c'est un esprit de nationalisme. Parce que la Guinée n'est pas un esprit de nationalisme, parce que la Guinée n'est pas un esprit de nationalisme, parce que la Guinée n'est pas un esprit de nationalisme. Donc, on a besoin d'avoir, on n'a pas besoin d'avoir de défense par affinité, des défenses par intérêt personnel. Et nous avons un esprit de nationalisme, ce n'est pas un esprit de nationalisme, c'est les mendiants, ils ne sont pas pour le combat noble. Il y a des gens qui étaient avec nous, on connaît, il y a des gens qui étaient matis, mais il y a une fin à tout. Mais quand tu n'as pas d'honneur, il n'en a pas d'honneur, mais c'est ta décision qui t'a enlevé ton honneur, qui te déshonore. Donc, le jour de la vérité, vous ne serez pas dans l'équipe. Donc, la remarque que je vais vous dire, cette remarque est très intéressante, ce sont des gens qui se retournent toujours contre leurs bienfaiteurs. Les lâches et les hypocrites se retournent toujours contre leurs bienfaiteurs. Les gens politiques aujourd'hui, comme Tonton Malik Sankwa, ils sont retournés contre l'Ansona Conte. Conte a cru en eux. Dans quel sens de stabiliser la nation ? De refaire la nation, de reconstruire cette nation. Malgré l'Anbine Palama, mais il a offert, et ce n'est pas lui qui le dit, c'est eux qui nous racontent. C'est la vidéo qui sort aujourd'hui, à un moment où ça ne devait pas sortir. Donc, dans la sincérité, on accusait les blancs, français en Alfa d'Ori, français en Orcu, on avait les locaux, c'est-à-dire les colons locaux, des mercenaires locaux. Et Tanara, c'est l'équipe, c'est la même équipe. Donc, nous voyons tantôt, quelqu'un qui est susceptible, qui est immatule en politique, il a répondu sinon, s'il était sans ça, il est bête, il est naïf. On n'a pas besoin des bêtes et des naïfs dans notre politique. On n'a pas besoin des gens mesquins dans notre politique. Parce que quand tu es mesquin, tu agis comme une femme. Et quand tu agis comme une femme, tu peux être un leader. Parce que la femme, c'est elle qui vit avec les émotions. On a besoin des hommes de caractère, des hommes d'idées, des hommes de conviction. Donc, quand tu n'es pas un homme de conviction, Alana Réguide, Rémi, Ndi, Manga, Souto, Moï, qui ne mérite pas. Toi qui m'écoutes, tu as le même argent, tu peux faire comme eux, mais je suis sûr que toi, tu fais la meilleure que eux. C'est une saleté qui est tombée dans les esprits sales, dans les esprits. Donc, regardez aujourd'hui la Caisse Nationale. La Caisse Nationale, je ne parle pas d'impôt, je ne parle pas de la Caisse Nationale. C'est-à-dire, l'institution-là, c'était la plus riche de la Guinée. Autant le nationalité, la Caisse Nationale. Imaginez aujourd'hui ce qu'ils font. Ils sont en train de faire de l'arnaque en relévant 5%, 5% dans le salaire des travailleurs actifs. Tout ça, c'est pour récupérer l'argent qu'ils ont, qu'ils ont dépensé bêtement. Et on élève 2% dans l'argent des retraités. Mais où va l'argent là? Des milliards sont dépensés bêtement. Ils font des arnaques et on nous impose de payer ça. Et dommage, ces deux personnes, ils sont en fria. En fria qui? Donc, on compite, on continue. On est en train de faire de l'argent. Et on ne doit pas dire cette vérité. Quand j'ai fait de l'argent, il faut que j'aime. Attendez, attendez, attendez. J'ai fait de l'argent, parce que le terebanan, il a fait de l'argent. Maintenant il faut que j'aime. Parce que, attendez, tout va bien à fria. Pendant que moi, j'ai vu que rien ne va bien à fria. Il dit que tout va bien à fria. Moi, je dis, rien ne va bien à fria. Parce que ce n'est pas fria que moi je connais. Exactement, il ne connait pas Fria A moi on n'a rien, à moi on n'a qu'on Donc il peut dire que tout va bien Pour lui, à vide, tout va bien à Fria Moi, par expérience, rien ne va à Fria Donc vous voulez vivre comme ça ? Suivez-le Vous voulez que Fria d'hier retourne ? Écoutez-moi C'est très simple Il dit la vérité, suivez-le Je dis que rien ne va bien à Fria Vous êtes conscient de cela ? Écoutez-moi et interpellons le gouvernement Que ce soit Alpha ou le futur gouvernement Que rien ne va à Fria On veut de l'amélioration, on veut le changement On veut des projets de faisabilité Des projets concrets Pas les manipulations, pas la mamaya, pas la danse Non, ce n'est pas ce qu'on a besoin On veut le changement Les syndicalistes, comme le dit On n'a pas de syndicat Fria La seule structure où il n'y a pas de syndicat Fria C'est le syndicat Monato Ils font des enfants de Fria, ceux qu'ils veulent Comme le dit Tonton, Tonton, Maric Sancor Il dit que les syndicalistes recevaient l'argent de Alpha Condit C'est-à-dire toutes les forces fédérales Toutes les forces de la société ont été achetées par ces gens-là Et on n'a même pas où on peut confier la tête Donc si nous voulons renouveler C'est-à-dire cette image politique Guinée Acceptez, le changement est difficile L'habitude est une seconde nature Donc, chers frères et soeurs Je ne suis pas contre des individus, je le répète Mais dites à ce monsieur qui continue d'un jour De payer les gens, ce n'est pas les moyens Ce n'est pas la manière de défier Jano Kombasa Il me donne de l'énergie J'ai des dossiers qui sont très lourds Mais qu'il continue J'ai des dossiers qui sont très lourds J'ai des informations très puissantes Quand Nara Bia, lui, il ne va plus jamais inscrire la merde de quelqu'un J'attire votre attention Je vous tiens en témoin Je vous tiens en témoin De lui dire Il n'a qu'à arrêter S'il veut dire du vrai sur Jano Il n'a qu'à le dire S'il veut dire quoi que ce soit concernant Jano Il n'a qu'à le faire Épargnons nos mamans Épargnons nos mamans Je n'ai pas peur Ça ne me distrait pas Il ne m'empêchera pas de parler S'il n'arrête pas Il va payer sa chair Il a fait fuir le petit Dans un kumbiti mabé Les preuves existent Mais la vérité J'aïra Parce que quand tu insultes la merde d'une personne Tu sais comment le faire Il n'y a pas Mais j'ai deux semaines de réflexion sur ça Je ne mentionnerai jamais son nom Deux semaines Mais il dit deux semaines m'bara Il verra ce qu'il n'a jamais imaginé voir sur les réseaux sociaux Je lui dis qu'aujourd'hui Parce qu'il y a une fin de travail Tu es protégé Mais il n'y a pas de problème 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 Parce que regardez la vidéo Même l'arrière-compte Son nom est cité dans la situation de l'ancien-compte Donc on est dans un aujourd'hui Qui est très dangereux Il n'y a pas de problème 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 Les acheter Les corrompir Au continuement Il y aura un jour On parlera de la situation Il n'y a pas de problème Le problème économique de la Guinée est sérieux Donc occupez-vous de ça L'impôt Travaille Allez-y Il y a beaucoup de déficits Il y a beaucoup de l'argent disparu Allez-y Vous occupez de ça La campagne est finie Si vous voyez que vous Vous continuez toujours Apportez les gens Eventuil vive avec Alpha C'est parce que ce sont les gens Qui sont inquiets de leur prendre Leur seul souci C'est le poste politique C'est le poste politique C'est le seul souci Parce qu'on dit qu'Alpha Et pourtant M' presumptu les basses priamène associé aux malades et on a mangé à ce moment qu'il y a ok voilà fait manqué manqué n'a mais ça prendra ma prière mais en finition et il casse le bête dans le déposé moi mais mon frère à donc à son affaire le gouvernement puis fait attention je t'ai dit que je vais te suivre de près rimba mon maïw est pas parce que d'un gars s'est remonacé sera fournée par moi je n'insulterai pas un emballe frillac et combi moi sortez tout ce que vous voulez aller dans ma page je n'ai pas serré rien vous trouvez un passage où j'insulte un frillac a je sortirai devant vous je peux demander pardon dans j'ai le combat donc ils ont ils ont ils ont mis alpha aujourd'hui dans le piège c'est pourquoi ils ont organisé le troisième mandat ils sont forcés 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 d'un associé ils ont forcé ce troisième mandat ils ont fait tout pour qu'elle va se mettre au troisième mandat alfa tobar soit cuisson on ils sont en train de mettre tous les vieux alfa nara il n'a pas lancé la conterra ils ont forcés ils ont mis le monsieur dedans quand le monsieur est arrivé à un état très critique de son état de santé j'entends la main alpha pour abattre lancé la conter aujourd'hui alpha aujourd'hui était à la fin de son mandat ils ont cautionné ça le troisième mandat eux-mêmes jusqu'à ce qu'alpha s'est mis dans le troisième mandat d'auto fara seront ils veulent se réutiliser les rappelances aussi au moment de l'asso vous avez cautionner cela j'ai organisé le troisième mandat donc vous n'allez pas me dit nous dit que c'est alpha il veut le faire revivre les mêmes pratiques les mêmes pratiques qui a été qu'à ce qui est lancé la conter je remercie mon frère et mon partenaire abbas mon grand mon mentor pour ton intervention hier pour etienne sur le public et je vais toujours continuer nous demandons nous supplions le gouvernement de libérer ses ses prisonniers politiques il n'aurait pas n'aurait pas les états arrêtés pour les mêmes causes pour qu'elle tienne lourouna laissez-moi vous dire etienne n'est victime qu'une seule chose parce que tout simplement il a aidé l'ufdg c'est pourquoi il a été arrêté etienne travaillait avec 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 mouktar diallo mais mouktar diallo était un pion du régime etienne n'a jamais voulu endosser le régime c'est son opinion mouktar diallo est parti au côté du seloudalem pour tirer des choses c'est la même pratique pour se tirer les choses de seloudalem pour envoyer ça sur l'ancien compte etienne n'a jamais accepté il est toujours resté serein etienne c'est un enfant de fria et c'est mon frère on a étudié ensemble j'ai ce devoir de défendre mon frère de fria qui a porté la couleur nationale qui a bien qui a émerveillé les enfants de fria champion de tennis il est parti en prison un excellent juriste aujourd'hui en prison donc si je ne peux pas je ne peux pas être à l'aise quand je vois etienne en prison je ne peux pas je ne peux pas être à l'aise quand je vois d'autres personnes en prison pour leur pour leur opinion politique mais les autres qu'on a libéré pourquoi on les libère et les autres on les laisse parce que ceux qui sont restés ils n'ont pas cédé parce qu'il faut que tu cèdes et il m'a berré et couron pour qu'on te libère mais c'est pas alpha c'est pas alpha qui s'inquiète alpha a fini son temps c'est ceux là autour du président qui savent que etienne connaît tout qui sont en train de bloquer etienne là bas alpha mara on est bien doucement en guerre ou ma dit bah à l'unnerie nao n'yama ils sont devenus riches aujourd'hui et t'as anjibin m poumonter puis et mouna en loue alpha ben l'ancien compte mais l'ancien compte qui est leur bienfaiteur l'ancien compte qui les a forgé c'est pas la fois qu'ils a forger ces gens là alpha troué ces gens là j'avais la main dans l'argent donc tout le monde est lancé en chiquier tout alpha est tombé dans leur piège mon vieux père tu ne peux pas te sauver tout est pas la finition non c'est c'est rpg c'est arc en ciel rpg 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 et gati quand celui qui était censé être le dauphin et par nathan kanan kamasik non alpha c'est pas ça maintenant là donc aujourd'hui on est dans dans une phase politique très critique au moins qu'on a un dingue mais nous les dix heures de la vérité nous allons venir sur ce terrain politique et ce le tour est à l'est moi je ne suis pas content je suis contre le système et nous allons enseigner contre ce système mafieux cette mafiosie dangereuse néfaste pour notre développement national on va ainsi nous demandons à tous les artisans tous les activistes bille nascar on croit à zéro pour les prières bokeh kova le bokeh le gars comment c'est triste oublie nascar ou habile et conscientiser dit le changement est proche et colo ils veulent nous divertir ils sont en train de nous transformer comme les ennemis de ce pays alors que nous sommes les éclaireurs de ce pays c'est nous qui éclairons vos esprits pouvez voir la vérité nous ne sont pas contre alpha 1 ne sont pas contre cassé mais nous sommes contre les mauvaises pratiques et ces mauvaises pratiques pour que ça s'arrête si ça ne change pas la guiné si nos attitudes ne change pas le point la guiné c'est la mentalité donc ils m'ont mis ils ont mis en faillite notre institution pour pour faire passer le troisième mandat donc ça c'était pour l'intérêt égoïste et vous avez vu moukhtar djallokan il est parti il n'était pas d'accord avec il est parti avec 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 celui d'un avec hier c'était juste pour tirer que sur le seul ou d'aller tous les opposants aujourd'hui voyagent mais c'est le ne voyage pas les proches de celui ne voyage pas ça doit le donner un esprit pourquoi mais c'est pas le fin c'est eux et n'est ce que tu ne peux pas parce que c'est un clan qui est là il ya un clan dans l'armée et brinara douane et tana et donc prenons conscience que si le changement vient il n'y aura pas de distinction c'est l'équipe qu'on doit vaincre et on doit procéder à au remaniement national on doit essayer de voir ce qu'on doit faire pour le peuple guiné c'est important c'est la voix du motivateur donc ce que je vais vous demandez merci nama sa fille waouf la baguette et n'a n'y fait à la nira d'abord il ya tant d'un moment et guillemou l'omotan ou en amène non on aura une vérité sur la confession et sur la reconnaissance peuple de guiné et la vidéo qui est sorti c'est une vidéo vraiment qui me fait très mal et nous devons demander pardon à l'ancien comté nous devons demander aux imams de prier pour que le pays soit pardonné le pays là on doit demander pardon on a été abusé il a eu subi il est en état de maladie il a utilisé les cadres pour changer ce pays il a fait avec bienveillance il a fait avec bienveillance il a utilisé tout l'écart de toutes les ethnies pour équilibrer ce pays si sa mort a été souillée comme ça et aujourd'hui alpha quand il est vu il a pensé qu'il avait eu affaire avec des bonnes personnes parce qu'il n'y est n'a-t-il mangara il ya des gens qui sont battus pour alpha rpg ils n'en ont pas bénéficié parce que au final des choses c'est sûr là qui sont mis la dernière minute qui ont fait d'alpha le président de la république et alpha a pris c'était les mêmes mafiosi les mêmes mafiosistes tôt tôt ce n'ont étonnamment pas fait ce n'ont aller payer les gens utiliser les gens comme les mougabé là aller dans les différentes villes afrique à essayer de jeter l'argent tromper encore le peuple pour dire que c'est un problème d'ethnie non ils veulent continuer perpétrer les mêmes pratiques les mêmes comportements on t'en souci comme d'aouïna na wonna à malibèkina wonttama d'aouma basse côté et raouma d'aouna rwongafla non 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 on n'ombe la son bourré d'aoum sige et sa ma quand on t'anguerré bourré tamato et l'omal fabé en état très critique il a plus de l'âge aujourd'hui ils seraient pas là aujourd'hui si ils n'ont pas promoté le troisième mandat et m'enflamme au temps de son alfa merci la voie de motivateur que dieu vous bénisse que dieu nous conscientise que la paire est né mais qu'on ose faire face à la vérité qu'on évite de de réjeter les hommes qui disent la vérité c'est pas un problème d'individus c'est un problème d'idéologie un problème de comportement donc la valeur de nom c'est quoi c'est son intelligence mais la dignité de nom c'est son caractère si on a fait perdre nos bons caractères nos bonnes pratiques on est tous devenus des d'indignes surtout à fria chez moi on veut vous aider pour faire revenir les acquis de la ville mais il dit qu'on t'a dit au monar en colom à obama d'arro à cause de la petite moitié de la petite liquidité ça fait peter quand on se bat pour vous comprenez qu'on se bat pour vous pour vous parce que vous êtes mes frères inconditionnellement vos papas sont mes papas vos mamans sont mes mamans fria a dégradé quand je dis reconnaissez pas si vous avez vécu les meilleurs moments mieux que moi mieux que moi quand vous faites passer les vidéos là où faut tu iranier à maï fanama j'en ai ingrat ingrat devant qui j'en ai ingrat j'en ai qu'est ce qu'il a fait pour fria mais est ce que j'ai eu la même responsabilité que celui que vous défendez vous m'avez mieux dans la même responsabilité que lui tous mieux qu'il est en plein outage du seit vitt巧 il ne ANDREW iamo merci 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 ad